Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ma foi, ça fait longtemps je crois que j'aurais dû poster. Encore une fois j'en suis désolée, la semaine dernière j'ai pas eu le temps, cette semaine j'avais pas envie, j'étais déprimée. Donc comment dire, j'ai pu me décider que ce week-end. Donc en gros je vous explique, comme se marquait dans le titre de la vidéo, j'ai rencontré les acteurs de Shadowhunters et ça va être le principal sujet de ma vidéo en fait d'aujourd'hui, ça va être un petit peu un compte rendu de la convention dont je suis allée. Donc le week-end dernier, et c'est pour ça que j'ai pas posté avant, normalement j'aurais dû la faire toute la semaine, je me suis dit allez Adeline, fais la vidéo, poste-la. Mais j'étais tellement déprimée, j'étais à ce qui s'appelle en déprime post-convention. Et du coup c'était impossible pour moi de me retrouver face à une caméra en fait, j'étais clairement trop déprimée, ça parait idiot comme ça. Mais essayer de faire une convention, de vivre deux jours ultra intenses et après de retourner à la réalité, vous êtes perdus comme moi. Je sais pas comment les gens ont fait pour passer le bac après, heureusement que moi le bac c'est loin derrière parce que j'aurais pu passer genre zéro examen pendant une semaine là. Donc bon, bref. Donc je suis allée à la convention de Shadowhunters, donc j'ai pu rencontrer huit guests, dont certains que j'avais déjà vu l'année dernière. Et je crois qu'il y en avait trois, trois, non quatre, un, deux, non trois, non quatre. Oula, Kat McNamara, Jaye D'Assoune, Mathieu D'Addario et Arishun Junior, voilà c'est ça, quatre. Il y en a quatre que j'avais pas vu, que j'avais déjà vu l'année dernière. Et du coup, quatre autres qui se sont ajoutés, donc Emerald Tubia qui joue Isabelle, Alberto Rosende qui joue Simon, Will Tudor qui joue Sébastien Morgenstern et Dominique Sherwood qui joue Jace. Voilà, donc ça c'était les quatre qui se sont ajoutés, donc on avait quasiment tout le casting principal, c'était énorme. Je crois qu'on a, oui, à part avec Vampire Diaries, on s'était jamais retrouvés avec un, avec un, les guests principaux, vraiment le groupe principal d'une série quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment génial déjà de base. Ensuite, donc du coup, comment s'est passée la convention ? Je vais essayer d'expliquer en gros. Là, ce sera vraiment pas une vidéo renseignement comme j'ai fait la dernière fois, ce sera plus une vidéo vraiment réaction de ce que j'ai vécu. Donc je vais, c'est plus un avis personnel par rapport à ce que j'ai vécu pendant ces deux jours, tout simplement. Donc il faut savoir que, bah, commençons par le commencement. Je suis arrivée à Paris quand vendredi dernier. Du coup, je vais attacher mes cheveux parce que je suis désolée, c'est juste immonde ces cheveux. Je suis arrivée à Paris vendredi dernier. Donc je suis arrivée dans l'après-midi. Alors, nous on a retiré nos passes le soir. Donc en fait, j'y suis allée avec ma meilleure amie Aurélie et une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Émilie. Donc si vous passez par là, je vous fais de gros bisous. Donc voilà, on y est allée à 3. Donc on devait récupérer nos passes. Je vous en ai parlé la dernière fois de l'année dernière. La dernière fois, je suis fatiguée, je suis désolée. Donc on doit avoir forcément, obligatoirement, un passe autour du cou qui se présentait comme ça. Donc avec le numéro de la place, le rang. Donc moi j'étais groupe E et place 106. Voilà, ma meilleure amie était à côté de moi, place 107. Ensuite, on nous donne donc, en échange des PDF qu'on a imprimés. C'est-à-dire, parce que je vous en avais déjà parlé, qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose sur la billetterie, en fait, ça sort un PDF. Et avec ce PDF qu'on leur donne, on nous donne en échange le passe. Donc on doit avoir ça autour du cou, obligatoirement, pour pouvoir rentrer en convention. Et ça autour du poignet. C'est le staff qui nous le met de manière automatique autour du poignet. On est obligé de l'avoir, on ne peut pas le quitter du week-end. Si jamais, par malheur, normalement ça n'arrive pas. Mais si jamais il s'enlève, il faut directement prévenir le staff. Parce que sinon, vous ne pouvez rentrer nulle part. Et ce serait bête d'aller payer pour une convention. Et juste à cause d'un bracelet qui se casse, ne plus pouvoir rentrer nulle part, en fait. Sur le lieu de la dite convention. Voilà, bref. Donc une fois arrivé, on nous donne les passes. On nous donne aussi les extras. C'est-à-dire tout ce qui est preuve de photoshoot et tout ça, et d'autographe. Sauf que bon, cette année, c'était un peu particulier parce que ça se présentait... Bon, l'année dernière, ça se présentait comme ça. Par exemple, c'était Autographe Alisha. Donc l'année dernière, voilà, ça se présentait comme ça. Où il y avait un petit morceau, en fait, qui détachait. Là, on voit. Il détachait le petit morceau et il gardait le petit morceau détaché. Et nous, on pouvait garder ça en souvenir. Sauf que cette année, ils ont fait différemment. C'est-à-dire qu'on avait juste un petit carton comme ça. Bon, pas identique, hein. Ils étaient vachement beaux, ceux de cette année. Merci pour le focus. Et en fait, il n'y avait plus les trucs détachables. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, ils ont tout simplement gardé les tickets. Une fois qu'ils étaient... C'est quoi ce prénom, là ? Bref, ils ont tout simplement gardé les tickets. Une fois que... Que du coup, qu'ils étaient... Qu'on allait en photoshoot ou en autographe. Donc ça, c'était un peu dommage, malheureusement. Mais bon, tant pis, peu importe. Donc on avait ça, on avait nos passes, nos bracelets, voilà. On était parés. Et donc ça a commencé le samedi. Le samedi matin, logiquement, on était censé commencer la convention à 9h30. 9h30, 10h moins le quart. C'était l'ouverture. Et en fait, ils ont déjà pris une heure de retard d'entrée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va en convention, il faut s'en mettre patience. Malheureusement, c'est ça. Il faut être patient tout du long. Si vous n'avez jamais fait de convention de votre vie, que vous voulez vous lancer dans les conventions, il faut que vous ayez énormément de patience parce que c'est très long. 50% du temps, on attend. Après, je ne dis pas que ce n'est pas amusant ni rien. Parce que quand on a les files d'attente et tout, on parle avec les autres. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, ça devient un peu pesant d'attendre, ce que je peux comprendre. Donc je préfère prévenir à l'avance. Il ne faut pas être étonné. Vous allez attendre. C'est obligé. Donc là, on était à nos places encore. Donc ça va, on était assis. Ils en ont attendu pendant plus d'une heure. Vu qu'on est arrivé vers 9h15, on a été placés. Et ça a commencé à plus de 10h30, la convention. Donc du coup, voilà. Les acteurs étaient en retard parce qu'apparemment, ils étaient en chemin. Mais ils ont croisé des toilettes. Et du coup, hop, ils ont eu envie d'aller aux toilettes. Comme quand on part en vacances. Donc du coup, le temps qu'ils fassent leur truc et tout et qu'ils arrivent, c'était très long. Voilà. Mais bon, ils ont fini par arriver. Et c'était super. Déjà, la cérémonie d'ouverture. Donc de base, ils arrivent. Ils saluent. Ils disent 2-3 petits mots. Voilà, les gens sont contents. Et après, ce qui doit commencer commence. C'est-à-dire qu'en fait, on a le programme le jour même. En fait, nous, on a eu le programme du samedi, le samedi matin. Donc je ne peux pas vous montrer le programme parce qu'il n'est pas sur papier. J'ai dû le prendre en photo avec mon téléphone. Ils ne nous l'ont pas donné physiquement. En fait, ils l'avaient juste placardé sur les murs. Et nous, on devait se démerder et le prendre en photo. Ça, par contre, c'est un petit bémol que j'ai depuis l'année dernière déjà. Parce que dans toutes les conventions que j'ai déjà faites, c'est-à-dire que peut-être que c'est coûteux, mais ils imprimaient le programme. C'est-à-dire que le vendredi, quand on allait chercher nos passes, on avait le programme avec. Donc on pouvait s'arranger. On pouvait voir ce qu'on allait faire le lendemain. Oh bah tiens, demain, il y a tel panel. Oh bah tiens, demain, je vais faire tel photoshoot, tel autographe, machin, truc. On pouvait se préparer. Alors que là, c'est-à-dire qu'on arrive le samedi matin, les mains dans les poches. On ne sait absolument pas comment ça va se passer. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. On sait juste qu'on a tant de photoshoot à faire, tant d'autographes à faire dans la journée, mais on ne sait pas à quel moment ça va être. Donc du coup, moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Même si on ne nous le fait pas sur papier glacé ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais au moins d'avoir une version de papier à nous, plutôt que de devoir aller chercher sur le téléphone à chaque fois, prendre en photo, aller chercher sur le téléphone à chaque fois ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure, machin. Donc en fait, s'il y avait un truc à changer, j'aimerais bien que ce soit ça, parce que c'est minime, mais c'est contraignant pour les gens à chaque fois de devoir... Alors que si on avait le papier avec nous, bah tac, on sort le papier. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on entourait carrément sur le programme les trucs qu'on devait faire à telle heure. Et c'était beaucoup plus pratique, quoi. Après, bon, c'est affiché sur les écrans. Il y a des gens du staff qui viennent dans les rangs, qui disent, voilà, tel rang, tel machin, tel photoshoot, c'est maintenant. Dernier appel, voilà. Ils sont vraiment très pros à ce niveau-là. Mais avoir un petit programme sur soi, ça pourrait être que mieux. Donc voilà, s'il y avait un petit bémol que j'aurais à dire d'entrée de jeu, c'est ça. Enfin bon, après... Donc on est parti directement en photoshoot. Donc moi, le matin, avec ma meilleure amie, on a eu photoshoot Will, photoshoot Alberto et photoshoot Mathieu. Non, pas Mathieu, Dominique. Il faut savoir qu'on ne les a pas fait en même temps. C'est-à-dire qu'on a fait Will et Alberto, si je ne me plante pas. Et Dominique est en meeting à ce moment-là, donc on n'a pas pu faire la photo tout de suite, forcément. Je rappelle ce que c'est qu'un meeting. C'est un moment privilégié, en fait, où on est 30 minutes avec l'acteur. Mais en petit comité, c'est-à-dire qu'on est 25, pas plus. 25-30. Pas plus que ça. Et du coup, comme lui, il avait un meeting dès le départ, après la cérémonie d'ouverture, forcément, nous, on n'a pas pu faire les photos tout de suite avec lui. Donc en fait, on a dû faire nos photos Will, faire nos photos Alberto, après revenir dans la salle et repartir après pour faire notre photo de Dominique quand il est arrivé en photoshoot. Sauf que le truc, c'est qu'entre ça, il ne se passe pas un quart d'heure. Il se passe des heures parce que c'est très long. Et encore, on était censé faire une photo du haut. On était censé faire une photo du haut aussi. La photo du haut par un bataille. Dominique Sherwood, Mathieu D'Addario. Ils étaient tellement en retard le matin qu'on n'a pas eu le temps de la faire. Et personne n'a été prévenu. C'est-à-dire que nous, avec ma meilleure amie, on était dans la salle. On attendait. Et on attendait que ce soit annoncé. Et en fait, ils l'avaient annoncé au début. Et après, tac, ils avaient arrêté d'annoncer. Ils avaient dit, pause déjeuner. On revient dans une heure. Alors nous, on n'a rien compris. On était allés voir le staff. On a dit, mais c'est quoi la photo ? Du coup, on ne la fait plus et tout. Et ils nous ont dit, si, si, mais vous la ferez en début d'après-midi. Après la pause déjeuner. Et en plus, après la pause déjeuner, on avait un panel de groupes. C'est-à-dire qu'il y avait tous les acteurs qui étaient dans la salle avec nous en train de répondre à nos questions pendant plus d'une demi-heure. Donc du coup, c'était vraiment même pas en début d'après-midi. C'était en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi qu'on a pris cette photo. Alors que de base, on aurait dû la faire en fin de matinée. Donc en fait, c'est les aléas un petit peu comme ça. Il ne faut pas croire que tout ce qu'il y a sur le programme va être fait à la minute près. Parce qu'il suffit qu'il y ait 5-10 minutes de retard pour que tout soit décalé. Et là, en plus, ils n'avaient pas que 10 minutes. Ils avaient plus d'une heure de retard le samedi. Donc du coup, c'était un peu... Voilà. Mais bon, on n'était pas stressés. On avait l'habitude. Après, le fait est que nous, avec ma meilleure amie, on a pris nos extras, donc autographes et photoshoots. On en a plus pris pour le samedi que pour le dimanche. Parce que justement, on s'est dit, on va vraiment faire beaucoup de trucs le samedi. Comme ça, le dimanche, on pourra beaucoup plus profiter. Même si on profite en faisant les photoshoots et tout, on s'éclate. Franchement, c'est bien. On est content et tout. C'est le but. Mais il y a des panels qui se font de questions-réponses pendant qu'on est au photoshoot. Donc du coup, on loupe des trucs qui se passent dans la salle. Et du coup, on s'est dit, on va faire un max de trucs le samedi. Comme ça, le dimanche, on pourra être dans la salle, tranquille. Et on pourra... Comme on sera épuisé le samedi, on pourra se reposer et puis écouter les questions-réponses le dimanche. C'était pas les dix du siècle. Parce qu'au final, le dimanche, on n'a quasiment eu rien à faire. Et l'après-midi, ce qu'on ne savait pas, c'est que l'après-midi, il n'y avait pas de panel. L'après-midi, les acteurs étaient tous en photoshoot ou en meeting. Ça veut dire qu'en fait, l'après-midi, dans la salle, il n'y avait que des activités. Et du coup, les activités étaient très bien. C'était très bien pensé. C'était très bien imaginé. Mais le truc, c'est que quand on a fini nos photoshoots, il devait être 4h. De 4h à 7h30, on a attendu dans la salle. Et comment dire, au bout d'un moment, c'est chiant. Voilà. Donc en fait, c'est nous qui avons mal joué notre coup. On aurait dû peut-être prendre plus d'extras pour le dimanche. Histoire de moins, pas s'ennuyer, mais de moins attendre. Et de moins rester dans la salle pendant des plombes, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est notre faute. C'est pas du tout de la faute des organisatrices ou de l'organisation en soi. C'est vraiment nous. Enfin bon, voilà. Donc le samedi, pour en revenir le samedi, on a fait nos photos. Donc la photo avec Will. La photo avec Alberto. Et la photo avec Mathieu. Mais pourquoi je veux faire une photo avec Mathieu ? Oui, j'en ai fait une, mais avec Mathieu et Dominique. Mais sinon, j'ai fait Dominique tout seul. Bon, inutile de dire que les acteurs sont hyper adorables. Ils sont trop gentils. Ils sont trop beaux, en vrai. Autant qu'à la télé. Ils sont mignons. Ils sont hyper souriants et tout. Franchement, même si je les avais déjà vus pour la plupart l'année dernière, j'étais trop contente de les retrouver l'année d'après. Et souvent, ils se souviennent en fait de nous. Si on les a impactés. Moi, par exemple, l'année dernière, j'ai été déguisée en Clary. J'étais redéguisée en Clary cette année. Et du coup, Kat McNamara m'a reconnue. Enfin bon, c'était vraiment sympa quoi. Donc, c'est vraiment sans proche en fait. C'est pas malsain. Mais voilà, ça donne un sentiment hyper bien. On est hyper gentil. Non, on est hyper content. On est sur un nuage quoi en fait. Pendant tout le temps, on voit pas les heures passer. Parce que du coup, on est tellement d'un côté, d'un autre, d'un côté, d'un autre. Que du coup, on voit pas les heures passer. Et au final, donc le samedi, nous n'avons que des photos. Avec Aurélie, ma meilleure mienne, nous n'avons que des photos. Sauf le soir, enfin l'après-midi, où on avait les autographes. Toutes nos autographes étaient prévues normalement le samedi après-midi. Donc on s'est dit tranquille. On s'est dit tant mieux, on sera tranquille le dimanche. Je suis vraiment crevée, je mélange les mots, je suis désolée. Donc, il faut savoir que pour les autographes, normalement, nous, on est habitué à ce que tous les acteurs soient dans une pièce. Et on passe d'un à un autre tant qu'on peut. Et une fois qu'on les a tous, on s'en va. Là, c'était pas du tout pareil, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait Kat McNamara, Will Tudor et Jade Assune, qui étaient dans une pièce. Ils étaient à côté les uns, à côté des autres. Donc, j'ai eu mon autographe de Kat McNamara. C'était la même photo, je crois, que l'année dernière, il me semble. Bon, bref, je l'ai eu en deux fois, mais c'était compris dans mon past, donc je suis contente. J'ai fait Jade aussi, voilà. Même photo que l'année dernière, donc je dois avoir le même autographe. Voilà. Et en fait, après, j'ai eu Will. Donc voilà. Will, j'ai pu un peu lui parler, ou je lui ai dit que j'avais adoré dans la série Human. Franchement, si vous n'avez jamais vu la série Humans avec Will Tudor, je vous conseille de la regarder. Elle est géniale. Bon, ce n'est pas un personnage principal, principal, mais il est tellement aux antipodes de Sébastien là-dedans que c'est juste trop bien. Et ce gars-là, c'était vraiment mon coup de cœur de la convention. Déjà, quand j'ai su qu'il venait, j'étais trop contente parce que c'est un acteur que j'adore depuis Game of Thrones. Et du coup, j'étais que plus contente de savoir qu'en vrai, il est génial. Après, bon, je ne le connais pas personnellement, donc je ne sais pas dans la vraie vie comment il est. Mais en tout cas, là, avec les fans, il était super gentil. Il était souriant, il était très drôle. Enfin, voilà quoi. Il était même surpris quand je lui ai parlé de Humans. Il était très content. Il m'a dit que ça lui faisait vraiment plaisir que je lui ai dit ça. Donc, pour lui, ça avait été une super expérience et je comprends. Donc, voilà. Ensuite, c'est là que ça va se corser un petit peu. C'est-à-dire qu'on a fait nos trois autographes avec Aurélie. Donc, on se suivait. On était restés ensemble. Donc, on s'est dit, bon, tant mieux. Sauf qu'il en restait trois à faire. Le truc, c'est qu'ils avaient accumulé du retard. Donc, les acteurs n'étaient pas tous en autographe. Et ils n'étaient pas dans la même salle, surtout. Donc, comme je l'ai dit, il y avait les trois premiers acteurs qui étaient dans une salle. Il y avait Emerald qui joue Isabelle. Et Dominique Sherwood qui joue Jace qui était dans une autre salle, encore à l'autre bout. Et juste à côté de la salle où il y avait Kat, Will et Jade, il y avait Alberto et Harry. Choum Junior. Donc, on s'est dit, nous, on n'a que Alberto. Donc, au pire, comme c'est juste à côté, on y va. On y va et après, on passera à l'autre bout où il faut marcher de plombe pour arriver à Dominique et à Emerald. Avec Aurélie, on s'est dit, ok, on fait ça. Alors, on se met dans la file d'attente, tranquillou. Et en fait, il y avait la file d'attente pour Harry et la file d'attente pour Alberto. La file d'attente pour Harry, ça passe, ça va très vite. Et nous, on ne bouge pas d'un pouce. Alors, dès qu'on peut, on capte un mec du staff et on lui dit, pour Alberto, c'est bien ici, on n'avance pas et tout. Le mec, il nous a regardé, il a éclaté de rire et il a commencé à repartir. Je me dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout ? Et en fait, il dit, non, mais vous êtes pour Alberto, préparez-vous genre à camper l'aqualimide. Et du coup, on n'avait pas compris au début. Et en fait, c'est qu'il passait deux heures avec chaque fan. Pendant les autographes, c'est là où on peut vraiment leur parler, on peut leur offrir des cadeaux et tout. Parce que dans les photos, on n'a pas le temps. C'est où on pose, on clique et hop, c'est parti, on s'en va. Parce qu'il y a énormément de monde derrière. Mais là, même s'il y a énormément de monde derrière, pour les autographes, c'est pas pareil. On peut prendre deux minutes, quoi. Sauf que deux minutes, plus deux minutes, plus deux minutes, plus deux minutes, quand il y a 200 personnes qui attendent derrière, au bout d'un moment, c'est très très long. Et en fait, pour Alberto, du coup, on s'est dit, bon ben, on attend. On n'était même pas encore rentrés dans la salle. Parce que dans la salle, il y avait déjà du monde, il y avait une file d'attente. Et ben, il y avait la file d'attente dans le couloir aussi. Et nous, on était vraiment dans le couloir. Tous les quarts d'heure, on devait avancer d'un mètre. On n'en pouvait plus. On n'était même pas encore aux portes. Ça faisait trois quarts d'heure qu'on attendait. Et une fille du staff qui nous dit, ben, il est 7h, bientôt 7h moins le quart. Du coup, on va devoir arrêter. Parce qu'il faut savoir que, déjà, la journée est censée se finir vers 7h. Et après, à 8h30, ils avaient une soirée. Les acteurs devaient passer une soirée avec les fans qui avaient payé pour la soirée. Mais moi, perso, nous, on n'y allait pas à la soirée. Donc, on s'en fichait un peu. Mais c'est vrai qu'on était fatigué. On avait mal aux pieds. On avait mal aux jambes. On était debout depuis, je ne sais pas combien d'heures. On n'en pouvait plus. Donc, on n'avait qu'une envie. C'était que ça se termine et de rentrer à l'hôtel, quoi. Et en fait, on voulait quand même notre autographe d'Alberto. On venait d'attendre trois quarts d'heure. On s'est dit, on ne va pas partir maintenant. Et en fait, ils nous ont dit, le staff, si vous voulez, il y a Emeraude et Dominique. Ils ont moins de monde. Donc, allez chez Emeraude et Dominique. Faites vos autographes et revenez là. Et comme ça, une fois que vous serez revenus, vous passerez en priorité. Ça nous foutait un peu les boules. Mais on s'est dit, bon, allez, on va faire comme ça. Oh, malheur. On est arrivé devant la salle où il y avait Dominique et Emeraude. Tout autant de monde. On a dit, mais vous vous foutez de nous ou quoi ? Alors là, on s'est un petit peu... On commence un peu à s'échauffer dans la file d'attente et tout. Parce qu'on n'est pas partie que toutes les deux avec ma meilleure amie. On était vraiment un petit groupe, en fait. Ça faisait déjà trois quarts d'heure qu'on attendait pour Alberto. Et on nous fait passer à un autre. Il y a tout autant de monde. Là, on leur a dit, non, mais attendez, on était chez Alberto. On a attendu une heure. Vous nous faites encore attendre ici. Non, mais on s'en va. Les autographes, on les fera demain. Et en fait, ils nous ont dit, non, non, mais allez-y. Passez, il n'y a pas de souci. Donc, on est rentré dans la salle quand même. On a pu passer. Bon, finalement, c'était allé relativement vite. Donc, j'ai eu mon autographe de Dominique. Et mon autographe d'Emeraude. Alors, bon, ça fait déjà 20 minutes la vidéo. Mais je vais quand même expliquer ça vite fait. Je vais en finir pour le samedi. Et après, je l'expliquerai vite fait pour le dimanche dans une autre vidéo. Emeraude. Je l'ai bien aimé. Mais j'avais un peu d'appréhension parce que je n'aime pas du tout son personnage dans la série. Je l'ai déjà dit et je le redis. Je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait d'Isabelle. Je l'ai largement préféré dans le livre. Et même si c'est une bonne actrice. Voilà. Emeraude, ce n'était pas pour elle que je venais, de base. Donc, voilà. Mais en panel, elle était très drôle, très gentille, très douce, très simple. Donc, ça m'a un petit peu réconcilia avec elle, on va dire. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'en fait, elle vendait un t-shirt à son effigie avec marqué Amour dessus, avec son portrait. Et puis, elle est marqué Amour au-dessus. Déjà, elle vendait ça entre 25 et 30 euros. Alors, moi, je me suis dit clairement non. Mais encore qu'elle le vende... Elle avait un stand. Je crois que c'était sa mère qui tenait le stand à l'extérieur, dans les couloirs de la convention. Avec tous les autres stands. Ça, encore, je ne dis pas. Il n'y a aucun souci. Je ne juge pas. Mais le truc, c'est que là, elle était en autographe. Et elle avait sa petite pile de t-shirts qu'elle vendait et qu'elle dédicassait. Gratuitement. Et la fille du staff, elle nous dit, bon, alors, vous voulez acheter un t-shirt ? Elle vous le dédicace gratuitement ? Alors, je dis déjà, la dédicace, elle n'est pas gratuite. Parce que pour 30 euros, quasiment, le t-shirt, déjà... Non. Je préfère me tailler les veines. Et puis, non, je ne veux pas. Je vais déjà avoir un autographe sur ma photo que j'ai payé. Je ne vais pas payer en plus pour avoir un t-shirt qui, en plus, sera un autographe et que je ne mettrai pas. Donc, moi, ça ne me sert à rien. J'ai dit, non, non. Mais en fait, moi, ce que je trouve un peu... Enfin, ça m'a vraiment fait bizarre. Parce que je n'ai jamais vu ça. De toutes mes années de convention, je n'ai jamais vu un acteur qui était avec sa pile de t-shirts. Et qui vendait ses t-shirts. Je veux dire, ça m'a énervée sur le coup. Parce que je me suis dit, mais elle se croit où ? Elle n'est pas chez elle, quoi. Au bout d'un moment, elle est là pour faire ses autographes. C'est du boulot. Qu'est-ce qu'elle vend ? En plus, ça, ça va dans ses poches. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pour une... Encore, ce serait pour une opération caritative. Je ne dis pas. Mais là, il n'y a rien qui a été signalé. Il n'y a rien qui a été dit. Donc, c'est qu'à mon avis, ça va dans ses poches. Donc, au bout d'un moment, tu fais ta pub. Mais tu ne la fais pas en convention. Pas pendant que tu es en autographe. Je veux dire, il y a un minimum de respect à avoir. Donc, j'ai dit clairement, non. Moi, son t-shirt, je n'en veux pas. Je veux mon autographe. Il me casse. En plus, j'étais fatiguée. Je n'en pouvais plus. Et ouais, c'est juste ça. Parce que, par exemple, on va prendre l'exemple de Ned Busoli. Qui est Diane Somerhalder. Qui est dans Vampire Diaries. Eux, dans les conventions que je suis allée. J'ai acheté du merchandising de chez eux. C'est-à-dire qu'ils avaient une boutique. Ils étaient en partenariat, sinon, avec une boutique. Qui était sur place. Et qui vendait leurs marchandises. Mais c'était pour une association, déjà, de base. Il n'y avait pas leur tronche dessus, en plus. Et c'était moins cher. Moi, jamais le t-shirt de Nathaniel Busoli. Ou la casquette que j'ai acheté de Diane Somerhalder. Jamais, j'ai payé 30 euros. J'ai dû payer 30 euros pour les deux, à la limite. Mais jamais pour un seul truc. Et encore un t-shirt, quoi. Donc, moi, je trouve ça un peu exagéré, déjà. Et puis, jamais Nathaniel Busoli et jamais Diane Somerhalder. Ils ont fait... Ils ont vendu leurs propres marchandises pendant les autographes. On n'a jamais vu ça. Donc, après, c'est pas grave en soi. Mais moi, ça m'a choquée. Je suis restée con. Je me suis dit, mais elle fait quoi, là ? Donc, bon, bref. Peu importe. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pas aimé. Et voilà. Je préfère le dire. Je suis honnête. Ensuite, après, pour le reste, du coup, on est retournés. Vite fait, je finis. On est retournés, donc, dans la file d'attente pour Alberto. Et il voulait nous faire attendre encore. J'ai fait un anan. Je suis allée voir le type du staff. J'ai dit, écoutez, nous, on était là. On nous a dit de repartir parce qu'il y avait trop de monde. On est partis. On a fait la queue pendant 20 minutes. Maintenant, on revient. On veut passer en priorité. Et le gars, il nous a dit, ah oui, je me souviens. Pas de souci. Allez-y, passez. Il y avait à peu près 6 ou 7 personnes devant nous qui attendaient pour leur autographe devant le bureau où était Alberto. Il y avait 7 personnes devant nous. Je me suis dit, bah, 7 personnes, c'est easy, finger in the nose. C'est bon, dans un quart d'heure, on est sortis. Oh, putain. On a attendu plus d'une demi-heure encore. Il prenait 2 heures. Il y a une fille, elle est restée au moins 10 minutes. J'ai calculé. Elle est restée au moins 10 minutes. Alors qu'à côté, il y avait encore un Raychum Junior. Et lui, il les expédiait, les expédiait. La file d'attente, au début, elle était encore plus longue que celle d'Alberto. Et à un moment, je vois un Raychum Junior se lever. Nous, on n'avait pas bougé. Et je vois un Raychum Junior se lever. Et il a pris juste une photo avec une fan qui lui avait fait un bouquin où il y avait plein de mots de fan et tout, qui s'appelle un fanbook. Et en fait, un par an, à chaque convention, il y a un fanbook pour chaque acteur. Et du coup, voilà, et Raychum Junior, il a eu le sien. Et en fait, il a pris une photo avec la fille qui lui avait fait le fanbook et tout. Et puis après, il s'en va. En fait, lui, il avait carrément fini ses autographes. Alberto, il était encore là. Et il y avait encore au moins une cinquantaine de personnes qui étaient derrière nous. Et nous, on s'est dit, mais c'est pas possible, on va jamais passer. Moi, je suis allée choper une fille du staff. Je lui ai dit, écoutez, là, franchement, on est fatigué. Il est 7h presque et demie. On n'en peut plus. On fait nos autographes demain. Nous, il ne nous reste qu'Alberto. Au pire, on le fait demain. Ça nous foutait les boules parce qu'on a attendu au total plus d'une heure et demie pour Alberto. Mais on était clairement crevés. Là, on n'en pouvait plus. Et du coup, la fille nous a dit, non, 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 mais restez. Ne vous inquiétez pas. Ça va vite aller. On va le presser un petit peu et tout. Tu parles. Alors que nous, on a mis 3 minutes chrono. Je suis passée. Aurélien est passée avant moi. Moi, je suis passée derrière. Alberto, il m'a juste fait un compliment sur mon prénom et tout. On a blagué deux secondes. Je lui ai dit merci beaucoup. Hop, merci Kiki et salut. On s'est barrés. Oh malheur. Il est resté encore apparemment pratiquement plus d'une demi-heure encore en autographe. Et il n'a pas pu tous les finir parce qu'il y avait la soirée forcément. Donc du coup, tous ceux qui n'ont pas pu le faire le samedi, l'ont fait le dimanche. Mais ça, du coup, j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que là, ça fait déjà 27 minutes. Je crois que j'ai dû tous vous perdre. Donc voilà. Donc c'était ça pour la journée de samedi. Donc je ne sais pas si je l'ai montré donc vite fait la signature d'Alberto. En tout cas, même si on a dû attendre longtemps, ça valait le coup parce que je me plains. Mais il était trop, trop mignon, trop gentil, tout doux et tout. Franchement, c'était... On a perdu du temps mais on était contentes à l'arrivée parce qu'au moins, on a pu avoir tous nos autographes. On n'allait pas devoir refaire la queue le dimanche. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi on était triplement heureuses de ne pas avoir à faire la queue le dimanche. Donc voilà. Donc c'est tout pour la partie 1 de cette vidéo sur la convention. Je pense que je vais essayer de tourner la deuxième là dans la foulée. Comme ça, j'uploaderai les deux. Donc peut-être qu'il y en aura une qui sera en ligne ce soir et peut-être l'autre demain. On verra. Mais je vais essayer de faire les deux très très rapprochés comme ça. On ne va pas trop de temps. Et du coup, après ça, j'ai prévu une autre vidéo sur un livre ce coup-ci. Donc voilà. Vous inquiétez pas. Le format habituel restera habituel. De toute façon, je ne compte pas m'arrêter de faire de critiques de livres. C'est juste parce que les conventions me tiennent à cœur. Vous le savez. Du coup, je tiens vraiment à en parler et à confier mes expériences. Voilà. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.